Salut tout le monde j'espère que ça va bien donc on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième la cinquième vidéo de la semaine de la Saint Valentin donc je vais vous parler d'une youtubeuse que j'ai découvert très récemment et que j'adore franchement je l'adore je vous ai dit que les trois découvertes que j'ai c'est vraiment trois bi coups de coeur et ben c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ce soit une marion caméléon que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier je crois de toute façon vous avez la playlist qui se mettra dans le petit tout à l'heure celle que je vais vous présente aujourd'hui et celle que je vais vous présenter demain ou dans quelques jours on verra bien je sais pas dans quel sens la faire encore celle là voilà donc grâce à cette youtubeuse que j'adore 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 j'ai eu envie de retester cette petite chose là donc c'est le dit propre le type beau pomade de chez anastasia beverly ce que moi j'ai en dark brown voilà je si vous suivez depuis quelques temps déjà vous savez que pour moi ça a été un big flop parce que c'est un flop quoi ça n'allait pas du tout mais quand je vois ses sourcils à elle je me suis dit tiens je vais retester si j'ai le même résultat ce qui m'étonnerait fortement je serai contente donc on va suivre son tuto où elle explique comment ce qu'elle fait ses sourcils pour essayer de redonter ces petites choses là donc la youtubeuse que je dont je vous parle c'est by indy elle est trop génial elle me fait rire à mort c'est-à-dire elle est elle est pétillante elle est drôle elle se prend vraiment pas la tête malheureux pour rien quoi voilà elle sait pas elle va pas faire attention aux mots qu'elle emploie dans ses phrases ou quoi que ce soit elle est topissime c'est vraiment la petite bouffée d'énergie quoi vous êtes en dépression vous allez la voir vous avez la pêche voilà c'est un peu ça ce que ça me ce qui me vient quand je pense à elle comme je l'ai dit en voyant sa vidéo sur ses sourcils j'ai eu envie de faire pareil donc moi j'ai déjà fait mon teint sauf les sourcils puis assur sinon c'était pas marrant je vous conseille vivement d'aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait d'aller voir ses vidéos moi je vais passer aux étapes qui m'intéresse sur la vidéo que je prends pour comme tuto mais je vous conseille d'aller voir en entier elle fait beaucoup beaucoup de très joli make up et elle fait aussi du fixe qui est très joli aussi on va attaquer tout de suite la chose donc son bonjour à elle c'est hello youtube est ce que ça va hello youtube est ce que ça va c'est un petit coup de tête moi que j'aimais aussi est ce que ça va mais la pêche rien qu'elle sont bonjour déjà c'est qu'elle alors voilà elle explique pourquoi ceci pourquoi cela fait cette vidéo là nous on va sauter directement à l'étape importante donc elle explique avant qu'elle met une goutte de sérum enfin le booster d'éclats de chez sephora de la veille dans son pot elle est là le cadran le cadran dit moi j'ai le salaire et donc moi j'ai mis un petit coup de deux savez la veille l'eau thermale donc je vois qu'il ya des petites gouttelettes qui sont restés en surface je sais pas du tout ce que ça va donner je sais pas s'il va se travailler correctement le froid j'ai préparé donc mon pinceau à sourcils switcher et de make-up bondy bob pad mon anti cernes de chez essence et un un pinceau plat pour faire correctement en dessous de mon sourcil alors je viens tracer une ligne droite sous mon sourcil pour le premier truc première étape c'est vraiment de tracer une ligne sous mon sourcil ok donc on va déjà enlever ça elle aussi d'abord elle les brosse chose que je vous ne sais pas montrer et que j'ai pas fait par contre je vais prendre un petit miroir sinon je n'en vais rien voir donc d'abord elle les brosse un coup alors je me suis grandement facilité la tâche m'empêche parce que j'ai été épiler mes sourcils il ya deux jours donc je me suis fortement facilité la tâche j'avoue voilà donc après après elle trace une droite sur son enfin droite pas comme ça mais elle suit la courbe on va pas partir de trop haut voilà moi je trouve que j'ai déjà trop marqué mais bon et ensuite je fais la même chose un trait mais en haut mais cette fois ci je ne commence pas ici je commence un peu plus loin soit je vous laisse regarder donc après elle fait pareil au dessus mais en commençant plus loin que la tête donc on va commencer ici moi j'ai pas repris une matière par contre je sais pas si elle a repris l'air ou pas voilà donc là j'ai la forme de mon sourcil c'est égalisé je tremble alors c'est pas facile en fait maintenant que c'est comme ça vous avez entre guillemets une zone à colorier donc on reprend un petit peu de gel qui commence à durcir un petit peu ça me saoule quand même ces produits là je fais presque un an que je l'ai maintenant je vais venir colorier vraiment la queue du sourcil ok donc elle colorie tout ce qui est à l'intérieur sauf la tête voilà si j'arrive à avoir le même résultat près de l'autre côté je mérite une médaille et maintenant quand j'arrive à l'endroit central où il ya le trait en fait je vais pas rajouter de matière sur mon pinceau mais je vais venir l'étirer vers le haut en fait de sorte à ce qu'elle se fond et cueillir et que cette zone là soit un peu plus clair que la queue de mon sourcil ok donc qu'elle fait des petits mouvements elle les met à plat comme ça et elle fait des petits mouvements vers le haut moi j'ai pas rajouté de matière non plus mais j'ai l'impression qu'elle est toujours aussi foncée j'ai fait un petit pâté dégueulasse bon je vais suivre après parce que quand même je suis en train d'aggraver la situation ouais je sais pas ce que ça donne de là parce que je vois rien bien flouter le départ pour faire un aspect un peu plus naturel si j'ose dire ça et ensuite après bah vu que c'est un peu trop condensé à certains endroits je viens brosser mon sourcil voilà ok donc brossons voilà je sais toujours pas si j'aime bien ou pas et le problème avec ce gel vu que parfois il est c'est ça qui fait des petits résidus bizarres j'ai presque fini un sourcil la prochaine étape c'est soit la numéro 1 c'est celle que je faisais avant c'est mettre le produit de chez sephora c'est ils appellent ça un illuminateur de sourcils et je le mets ici et ici en fait je fais un trait sous mon sourcil mais maintenant j'ai une nouvelle solution et ça se voit un petit peu moins et c'est plus agréable quand même à travailler c'est de prendre ma base pelouise la teinte numéro 2 j'en mets une petite pointe sur ma main et ensuite avec un pinceau plat et bien je viens souligner mon sourcil en fait je vais vraiment le faire droit donc super super méga défini et c'est vraiment mais tellement satisfaisant à faire j'adore votre pinceau il doit être vraiment plat et fin au bout pour et ben on va tester ça donc je prends un petit peu de matière que j'ai déposé sur le dos de ma main ouais moi je m'en fous sur le sourcil donc précis que ce soit facile à travailler quoi et si après je veux faire un putain de make up et bien je vais descendre le produit sur toute ma paupière mais je vais le faire en deux étapes je veux bien souligner mon sourcil voilà donc j'étire un petit peu vers le bas et voilà je sais qu'il y en a qui en mettent aussi en haut mais je sais pas là le fait pas donc je fais comme elle est fait donc moi je vais faire le deuxième en off pendant ce temps là je mets recharger la batterie de ma caméra et nous on se retrouve tout de suite voilà le temps que ma batterie recharge et même le temps de me maquiller donc j'aime bien c'est la première fois que je me maquille dans ces tons là et c'est plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez peut-être enlever mon serre-tête aussi je sais pas ce que vous en pensez c'est rare que je me maquille dans ces tons là et j'aime beaucoup je me suis un peu foiré parce que j'ai voulu en fait à la base je voulais mettre un liner pailleté parce que c'est la grande mode en ce moment voilà il ya plusieurs youtubeuses que je vais vous présenter qui le font dont marion caméléon et mais comme en fait j'ai racheté des liners pailletés mais je peux pas encore les ouvrir parce que c'est mon cadeau d'anniversaire et mon anniversaire c'est que dans deux jours donc je vais attendre et du coup j'ai voulu mettre un prune j'ai un de chez olf c'est aubergine mais ça faisait pas beau alors du coup j'ai dû l'estomper et quoi que finalement ça rend pas si mal que ça je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires bref alors ils sont style j'ai réussi à faire à peu près les deux pareil je sais toujours pas dire si j'aime bien ou si j'aime pas en fait ça fait un peu trop placard un goût c'est vrai que ça fait pas super naturel mais de loin ça me fait qu'est ce que vous en pensez je sais pas je vais voir après mes nièces comment ce qu'elles vont réagir en me voyant je vais remettre mes lunettes sinon je m'envoie pas je vais voir comment ce qu'elles vont réagir en me voyant si je leur fais peur ou pas mais je trouve que le résultat final est quand même pas si mal déjà merci balindi pour pour ce tuto il y a une autre youtubeuse que je vais vous présenter demain ou après demain qui laisse pompe autrement j'essayerai peut-être je sais pas encore je vais voir je j'ai vraiment du mal à le manier ce produit c'est pas vraiment mon kiff voilà je vous mets ma routine sourcil dans le petit lit si vous voulez aller voir moi j'ai tellement l'habitude avec ces produits là depuis au minimum ça fait quatre ans que je me serre des mêmes produits donc j'ai du mal à changer je suis trop fidèle à mes produits je crois mais je sais toujours pas dire si j'aime mieux si j'aime pas en fait j'aime bien j'aime bien le rendu oui je m'en regarde parce que j'ai un miroir j'aime bien le rendu mais je trouve que ça enlève un peu du côté naturel donc je sais pas si vous pensez comme moi marquez moi ça en commentaire je suis ça fait quand même vachement moins naturel que ce que je suis d'habitude mais j'aime bien je suis un peu plus bizarre comme fille la fille sait même pas si elle aime ou si elle aime pas ce qu'elle fait quoi t'es mais bon donc voilà je vous invite encore une fois à aller voir la chaîne de balindi si vous connaissez pas de vous abonner si vous la connaissez pas de pas oublier de lui mettre des petits pouces bleus de pas oublier de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo de vous abonner juste ici si vous n'êtes pas encore abonné et de ne pas oublier d'activer la petite cloche sinon vous ne verrez pas il est forcément les autres vidéos je vous invite aussi fortement allez vous me suivre sur instagram parce que dorénavant si un concours doit se faire il se fera là voilà je n'en dis pas plus mais allez me suivre sur instagram vous avez le lien de toute façon dans la barre d'infos dans le petit i vous avez bien sûr la chaîne et la vidéo de balindi que je viens d'utiliser et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo de la saint valentin je vous dis à demain